mariage et famille est-ce que tu es d'accord que nous parlions un peu de ce thème ? est-ce que quelqu'un se sent concerné un peu de ça ? mariage et famille je vous invite à ouvrir vos bibles vous avez fait une lecture dans Genèse le chapitre 2 le verset 24 suivez attentivement ce que nous allons faire après le message je vais permettre que vous me posiez deux ou trois questions suivez très bien si vous avez une préoccupation si vous ne comprenez pas quelque chose juste après l'enseignement vous pouvez l'imposer Genèse le chapitre 2 le verset 24 je l'ai en français je l'ai en français je l'ai en français la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chère pour le mariage le mariage est une institution divine c'est un engagement public entre un homme et une femme pour devenir un seul être et rester fidèle l'un à l'autre jusqu'à la mort je répète encore le mariage est une institution divine le mariage a été institué par Dieu c'est Dieu qui a ordonné le mariage c'est un engagement public, un engagement devant les gens, un engagement devant tout le monde entre un homme et une femme une personne qui change la licence pour devenir un seul être, c'est-à-dire une seule personne personne en tant que et rester fidèle l'un à l'autre jusqu'à la mort Une nouvelle famille naît dans un homme et une femme sous mari. La famille grandit avec la naissance ou l'adoption d'enfants en son sein. Tu as organisé le mariage et la famille pour que les familles soient à la base de toutes les sociétés à travers l'histoire. Maintenant la famille est une communauté de personnes. Il y a plusieurs personnes qui se réunissent par les liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines. Nous avons la famille nucléaire, c'est-à-dire la petite famille. Nous avons la famille monoparentale. Nous avons la famille recomposée. Nous avons la famille adoptive. Qu'est-ce que la famille nucléaire? La famille nucléaire ou petite famille est composée du père, de la mère et des enfants. La famille monoparentale est composée d'un père et de son enfant ou de ses enfants. Et c'est tout. Ou bien d'une mère avec son enfant ou de ses enfants. Et c'est tout. Ça c'est la famille monoparentale. Également nous avons la famille recomposée. La famille recomposée, l'enfant vit avec son père, avec un bon parent. Et c'est tout. Ou bien l'enfant vit avec sa mère et avec un bon parent. C'est ça la famille recomposée. Et enfin il y a la famille adoptive. L'enfant vit avec des parents mais qui ne sont pas ses parents biologiques. Ce n'est pas eux qui l'ont mis au monde. Ils ont peut-être adopté dans un orphelinat. Et ils ont pris comme leur propre enfant. Ça c'est la famille adoptive. Amen. Donc quand nous regardons notre texte base. qui dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chère. Et quand nous regardons encore la définition du mariage. Et la définition de la famille. Nous comprenons qu'il est important de bien choisir son partenaire. Il est important de bien choisir son mari. Il est important de bien choisir sa femme. C'est pourquoi ce matin nous allons commencer cette série d'enseignement. Il y a des gens qui l'ont retourné dans les hommes. Par un premier souterrain. Avec une épipédie fulée. Il s'intitule comment choisir un partenaire à vie. Il est important de bien choisir son mari. Comment choisir sa femme. Vous avez déjà tout compris. Nous allons commencer par le commencement. En parlant des célibataires. En parlant de ceux qui ne sont pas encore mariés. Et qui certainement aspirent à se marier. En parlant des célibataires. Et dans les jours prochains. Nous allons encore avancer. En parlant des célibataires. Ce matin nous allons voir les moyens pour choisir son partenaire. Nous avons trois chemins ou trois moyens. Parmi lesquels nous pouvons choisir son partenaire. Un moyen 1, un moyen 2, un moyen 3. En fonction de l'orientation que le Saint-Esprit te donne. Tu choisis un moyen. Tu passes par ce moyen pour obtenir ton partenaire. Trois chemins. Mais j'aimerais dire avant de voir ces trois chemins. En tant que croyant. En tant que chrétien. La base de toutes choses c'est la prière. Il y a un petit peu qui me fait en arrière. Il y a beaucoup de choses. Avant de faire quoi que ce soit. Nous devons d'abord nous enfermer dans notre chambre. Parler à notre Père Céneste. Avant même de commencer quelque chose. Est-ce qu'on se comprend déjà? Amen. Voyons le premier moyen par lequel une personne peut choisir son partenaire. Le premier moyen c'est ce qu'on appelle les rendez-vous. Amen. Je dis non on va pas chanter, on va pas de bouche main. Les rendez-vous. Les jeunes écoutent tout le bien. Quand je dis les rendez-vous je n'ai pas sur à quoi vous pensez déjà tout de suite. Deux personnes non mariées sortent en rendez-vous. Le rendez-vous est souvent centré sur un certain événement social. C'est-à-dire que durant le rendez-vous ils peuvent manger ensemble. Ils peuvent passer du temps seul. Ou assister par quelqu'un. À un événement public. Ils peuvent aller à l'église ensemble. Ils peuvent sortir plusieurs fois comme ça. Et même se faire accompagner jusqu'à ce qu'ils tombent amoureux. Ensuite ils peuvent décider de se marier. Ce qu'il faut savoir ici. Les voisins sont moins banca. D'abord. C'est quoi ne parle pas de sentiments. C'est pas genre il le plaît, elle le plaît et puis bon on se met ensemble. On commence à cheminer ensemble. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce principe là. Pour ce moyen de faire c'est juste ma soeur en Christ. Et on fait certaines activités de l'église ensemble. Je prends l'exemple pour qu'on se comprenne. Amen. Je prends l'exemple par exemple du frère Jonas. C'est un exemple. Qui habite non loin de la sainte Janette. Quand il se lève le matin le dimanche poilier à l'église. Il va forcément passer devant la cour de Janette. Donc en tant que mon frère a puce. Chaque fois en partant à l'église. Il s'arrête et il attend la sainte Janette. Et il part ensemble à l'église. Souvent même poilier à certaines feignées de la Genèse. De l'église régionale. Quand ils habitent le même quartier. Chaque fois ils décident de partir ensemble. Vous voyez. Il n'y a aucune intention. Voilà de mariage là. Et comme ils sont encore dans le même quartier. Souvent même ils sortent de faire les samba dans les quartiers ensemble. Souvent même ils mangent tout ensemble. Et petit à petit. Petit à petit. A un moment donné. Il y a un sentiment qui naît dans leur corps. Il commence à se sentir attiré. Et cela peut aboutir d'un jour au mariage. Est-ce qu'on a compris déjà ce moyen ? Ça c'est le premier moyen. Amen Amen. J'ai connu un cas pareil. J'ai connu un cas pareil. Quand nous étions encore à Azopé. Avant la création de la mission. Il y a un frère de l'église. Qui était bien connu dans l'église. Et un autre chère de l'église. Qui était également bien connu dans l'église. Parce qu'ils étaient vraiment scellés dans l'église. Parce qu'ils étaient vraiment scellés dans l'église. Au sein de la jeunesse. Le frère va dire à la soeur. Parce qu'ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Donc il se parlait franchement. Petit va dire à la soeur de lui. Va jamais épouser une fille comme toi. Moi je vais jamais épouser une fille comme toi. Moi je vais jamais épouser une fille comme toi. Pourquoi? Parce que la fille avait un peu la forme d'un garçon. Elle n'avait pas de voiture. Pourtant lui il y a quelqu'un qui aime les filles qui ont des rondeurs. Donc lui il dit qu'il va jamais épouser une fille comme cette chère en Christ. Mais à force de se côtoyer. À force de faire certaines activités ensemble. Il va finir par tomber amoureux de cette fille. Ils vont se marier. Jusqu'aujourd'hui ils sont ensemble et ils sont des enfants. Donc ça c'est le premier moyen. Par lequel une personne peut passer pour avoir son partenaire en vie. Pour avoir son mari ou sa femme. Mais il faut dire que ce moyen a des avantages et des inconvénients. Voyons les avantages de ce moyen là. Premier avantage que nous voyons ici. C'est que ce moyen aide l'homme et la femme à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Il aide l'homme et la femme à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Il aide l'homme et la femme à mieux se connaître et à mieux se connaître. Un autre avantage qu'il y a dans ce moyen là. Il aide l'homme et la femme à mieux se connaître et à mieux se connaître. Il aide l'homme et la femme à mieux se connaître et à mieux se connaître et à mieux se connaître. Il ne l'autre avantage qu'il estlé. Et il aide l'homme et la femme à mieux se connaître et à mieux se connaître. Il aide l'homme et la femme à bien savoir parler l'un à l'autre et se développer en social. Je leur permets de développer une certaine communication entre eux. Ça, ce sont les avantages que nous avons là. Voyons les inconvénients ou les méfaits. Premier inconvénient, ils présentent des opportunités pour une immoralité sexuelle. C'est-à-dire, ce moyen-là facilement peut induire un jeune et une femme dans la débauche. Il y a des gens qui parlent de ce qu'ils ont pourront dans la fornication. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, ils ont tendance à s'intéresser à la beauté et à l'attirance physique. Le troisième inconvénient, ils donnent une chance à l'amour charmé. Et se développer entre deux personnes qui ne doivent pas se marier. Et de toute façon, ils n'ont pas une illusion pour eux qui sont calmes. Parce qu'ils ne peuvent pas faire tout le temps avec cette chœur. Ils ne peuvent pas faire tout le temps avec ce frère. Ils ne peuvent pas faire tout le temps avec ce frère. Ils ne peuvent pas faire tout le temps ensemble. Il y a des choses ensemble. Ils ne vont pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas dire que c'est pas mon âme. En tant que mon âme, c'est pas ta femme, c'est pas ton âme. Et regarde les gens, ils ne savent pas où ils sont. Les sentiments peuvent être blessés quand une personne décide de ne plus sortir avec l'autre. Les sentiments peuvent être blessés quand une personne décide de ne plus sortir avec l'autre. Voilà ce qu'il faut faire. Les parents doivent décider de l'âge qu'il faut avoir pour les rendez-vous. C'est-à-dire que les parents, les papas, les mamans, vous ne devez pas laisser sortir vos enfants comme ça. Il y a une personne qui a envie de les mettre à faire venir. Vous devez les suivre de près. Il y a une personne qui m'intouille. Est-ce qu'elle a l'âge qu'il faut? Elle est à personne comparativement à ce genre de vie qui s'est tirée. Est-ce qu'elle est immatulée? Elle n'est pas de nature. Est-ce qu'elle est capable de prendre une bonne décision comme je tombe auquel je suis tout le temps là-bas août. Certaines choses sont pas bonnes. Enfin, il y a un peu plus grand. Il y a de plus de choses qui sont très bonnes. Est-ce qu'elle est capable de prendre une bonne décision quand il va lui faire certaines propositions qui ne sont pas bonnes ? Pour réduire les risques, les parents doivent veiller sur les enfants, sur la fille. On se comprend. La jeune personne va être assez âgée pour avoir un bon jugement et comprendre les responsabilités des rendez-vous. Ensuite, ce qu'il faut faire pour diminuer un peu l'objet, les parents doivent connaître la personne, c'est-à-dire le jeune homme ou la fille avec qui leur fille chemine. Si vous remarquez que votre fille tout le temps est avec un jeune de l'église qui font beaucoup d'activités de l'église ensemble. Vous l'avez dit à votre fille. C'est vrai, on est ensemble à l'église. Mais moi je veux le voir, je veux le connaître. Amen. Il faut également se mettre d'accord sur les sorties. Les lieux et les activités ne doivent pas entraver le témoignage d'une personne. Par exemple, vous l'avez dit, vous n'acceptez pas que votre fille soit n'importe comment. Il y a cinq ans qui est au bout de l'église qui est à l'autre. Amen. Même si elle sort, même si le jeune homme sort, il doit faire attention à là où il part aussi. Parce que d'abord nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas aller partout. Il faut éviter toute expression d'affection qui peut exciter le désir sexuel. C'est-à-dire que vous devez garder une certaine distance. Il faut limiter le temps passé ensemble, tous ceux. Si vous devez faire quelque chose ensemble, le jeune homme sort, il faut limiter le temps. Il faut respecter l'un l'autre en plus. Donc, ce sont des éléments qui viennent pour réduire les dangers de ce moyen. Ça, c'est le premier moyen. Il y a une petite souris. Amen. Voyons le deuxième moyen. La cour. La cour. Le monde profane dit dragué. Dragué. On comprend? Le monde profane dit dragué. Dragué une fille, dragué un garçon. Mais en bon français, en bonne expression, en tant que croyant, nous disons la cour. La cour. Amen. Et ce moyen là, comment ça se passe? Un jeune homme. Peut-être même qu'il a vu cette fille là dans une autre église. Et il commence à aimer cette fille. Peut-être que c'est carrément ailleurs, mais c'est une fille chrétienne. Et il commence vraiment à aimer cette fille. Il veut épouser cette fille. Qu'est-ce que le vrai doit faire? Il peut prendre un rendez-vous avec la fille. Il peut l'inviter par exemple à l'église ou aller la rencontrer dans son église. Après le culte. Ou peut-être ailleurs. Pour lui faire part de ses sentiments. Et il peut ouvrir. Je vais sans quelque chose pour toi. Et je veux que tu deviennes ma femme. Je veux que tu deviennes ma femme. Amen. Ça c'est le deuxième moyen. Par lequel il y a un célibataire peut passer pour envoie sa femme. Mais il y a un grand coureur et entre toujours par ma femme. Mais ne faites pas comme certaines personnes. Parce qu'elles ont peur. Ils envoient d'autres personnes pour parler à leur place. Et la situation peut changer. En fait, ils passeront à l'église ou à l'église. Je n'ai pas de temps pour lui. Mais il va y avoir des cas comme ça. Ici même à la vie chose à l'église. Je n'ai pas de temps pour lui. Mais il y a un cas. Amen. Le jeune, il était dirigé à l'église. Ah bien, il n'y avait rien. Et il est tombé amoureux d'une fille qui vivait sur le pasteur. Et il y avait un brûlé qui vivait sur le pasteur. Vous avez besoin de stress? Il y avait un brûl. Il tombé amoureux d'une fille qui vivait sur le pasteur. Il n'y avait un brûlé qui vivait sur le pasteur. Mais comment il va faire ? Donc il avait marché avec quelqu'un dans l'église. Il avait son porte, il avait son ami dans l'église. Qui était moins âgé que lui. Donc il va aller dire à son ami. J'ai aimé cette fille là. Mais tu n'as pas le courage à lui dire que je l'aime. Est-ce que toi tu ne peux pas lui parler à ma place ? Est-ce que tu ne peux pas lui dire à la fille là que moi je l'aime ? Son ami va dire, pas de problème. Après, il vient de la camion. Un jour, il va demander à la fille de rester après le culte. Il vient à une carrière en l'omère. Et le frère effectivement va dire à la jeune soeur. Tu connais bien le dirigeant Y. La chevalier oui, je le connais bien. Mais comme on le connaît dans l'église. Et il va dire. Il dit qu'il a des sentiments pour toi. Il t'aime. Il veut que tu sois sa femme. La soeur va commencer à sourire. Et qu'elle va relever sa tête. Elle va regarder son ami. Elle va lui dire. Y. 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 Jonas envoie notre frère pianiste aller demander l'amène à une sœur du Musica et l'autre sœur dit que non, c'est pas que j'ai rejeté, c'est toi même que j'ai rejeté Le gars il était là, il savait plus ce qu'il a fait Mais vous savez ce qu'il s'est passé, le frère va épouser sa fille Et celui qui voulait la fille, jusqu'au dernier ouvert, jusqu'au revue, n'est pas encore mari Son amie l'a pu chercher, ce sont des enfants aujourd'hui Vous comprenez le danger ? Donc ce moyen à feu, un bon point de vue, si tu as des sentiments pour une sœur Il faut l'appeler, attrape ton courage, il faut serrer ton cœur comme tu veux Toi même faut ouvrir ta bouche pour parler Sinon si tu n'auras quelqu'un, il faut qu'un homme Amen, on a compris, ça c'est le deuxième moyen Par lequel, un célibataire peut avoir sa femme C'est à dire que, quand le frère va aborder la sœur C'est à dire qu'il y a des sentiments pour toi, je veux que tu sois ma femme Ecoutez les sœurs Vous n'avez pas le droit de tout de suite dire non Vous n'avez pas le droit de tout de suite dire oui J'ai pas le droit de tout de suite dire oui Est-ce qu'on s'en comprend ? Il y a des sœurs qui ont trop d'écouragé le frère Il y a des sœurs qui ont trop d'écouragé le frère Moi j'aimerais que les sœurs de cette église à vous ne vous compteriez pas Si un frère utilise ce deuxième moyen là Dites simplement On reste en prière Et pas pour ce pouvoir Amen On reste en prière Et pendant que je suis en train de prier dans un coin Vous n'avez pas le droit de tout dire Pour savoir si réellement c'est la volonté de Dieu Si le frère par exemple t'invite Pour aller au glacier prendre une glace Il faut pas refuser Tu peux prendre quelqu'un avec toi Il sait peut-être n'a pas dit oui Il sait peut-être n'a pas dit non Faut pas refuser Tu peux prendre quelqu'un avec toi Pour t'accompagner Amen Pourquoi je dis faut pas refuser Parce que ça sera aussi un temps où vous allez échanger ensemble Cela va vous permettre d'apprendre aussi à vous connaître Et cela peut être important dans ton choix Et cela peut être important dans ton choix Et tu vas lui donner après Et tu peux même lui dire on va prier ensemble On va choisir un jour on vient à l'église C'est bien que l'on vous prie pour moi Pour qu'on demande la volonté de Dieu Et qu'on donne la meilleure à nous Amen Amen Qu'est-ce que la Bible dit La Bible dit que tout ce qui n'est pas souri de conviction est un péché Il y a un petit boum Il y a un petit boum Donc si le frère vient te voir Tu dis on met ça en prière De temps en temps tu te fais accompagner Et vous sautez peut-être manger quelque chose Donc l'on vient tout à l'heure qui dit là Si après tout ça Tu n'es pas convaincu Pourquoi qui est-ce qu'il a ? Tu dis gentil mon frère Tu vois On a prié ensemble On a même sorti ensemble Mais je ne suis pas convaincu que c'est toi Nous allons vous arrêter là Je veux plus que le Saint-Esprit-Tel a trouvé Celle que tu cherches pas Mais nous allons séparer tranquillement Mais si après tout ça tu es convaincu Que celui Tu es convaincu que c'est elle C'est lui ou lui Il n'y a pas de problème On va cheminer ensemble et on va voir ce que ça va donner Et la lutte la peut aboutir au mariage Ça c'est le deuxième moyen Que nous pouvons utiliser par contre les célibataires Pour avoir leur conjoint Dans certaines cultures Dans certaines cultures La cour doit être approuvée par la famille C'est-à-dire que si un jeune homme vient te voir pour dire qu'il veut que tu sois sa femme Dans cette culture la fille premièrement doit le dire à ses parents Et puis on va voir les enfants Et puis on va voir les enfants Papa ou maman Tel vrai dit qu'il veut m'épouser Et puis on va voir les enfants Maintenant qu'est-ce que les parents font ? Maintenant Pour trouver une personne âgée en adulte Qui va se mettre à côté Qui va se mettre à côté Et qui va le suivre Et qui va le suivre Jusqu'à ce que peut-être la fille donc soit ok Et voilà Donc Cet adulte là sera chargé de le surveiller Et Ça c'est dans certaines cultures Ce deuxième moyen a aussi les avantages et les inclinés Et Pourquoi ils font les avantages de ce moyen ? La cour Elle aide l'homme et la femme à voir s'ils se respectent l'un l'autre Avant que le mariage se réalise Parce que le frère va aller voir la fille va l'aborder Ils vont échanger ensemble Déjà ça permet aux frères, ça permet à la seule De voir est-ce qu'il le respecte, est-ce qu'elle le respecte Donc certains avantages qu'on a en utilisant ce deuxième moyen Ensuite C'est un propos de Elle réduit le niveau de l'immoralité sexuelle Elle a été abhorre mais L'immoralité sexuelle Amen Elle réduit le niveau de l'immoralité sexuelle L'immoralité sexuelle Amen Parce que vous prenez du temps dans la prière Souvent quand tu veux sortir avec lui Tu ne sens pas seul, tu es toujours accompagné par lui Donc cela réduit le niveau de l'immoralité sexuelle Et ce qui est très important ici Celle qu'elle est sérieuse à propos du mariage C'est un moyen qui est sérieux à propos du mariage Parce que le frère intéressé, la personne intéressée déclame ouvertement sa flamme à la chair Il n'y a pas besoin de nous, il n'y a pas besoin de nous 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 Il n'y a besoin de nous Voyons le dernier moyen, les engagements arrangés, les engagements arrangés, le mariage arrangé, c'est un moyen qui a beaucoup été utilisé dans la société passée. Dans le monde d'enfants, ce moyen a beaucoup été utilisé. C'était les parents qui choisissaient le mari ou la femme. C'était les parents qui choisissaient avec qui le mari doit, la fille doit se marier ou le fils doit se marier. C'est ce qui était la norme à l'époque. Pourquoi? Parce qu'au fur que les années se sont passées, les parents ont acquéri de l'expérience et de la sagesse. Donc à cette époque-là, il était dit que c'était les parents qui étaient mieux placés pour choisir l'homme ou la fille avec qui l'enfant doit se marier. Et nous voyons cet exemple-là dans la Bible. Avec Isaac et Rebekah. Dans Genèse chapitre 24. Quand nous lisons, nous voyons qu'Abraham va envoyer son serviteur le plus ancien de sa maison. Il y a son serviteur le plus ancien de sa maison. Va dans mon pays. Va dans ma patrie. Va dans ma patrie. Choisis une femme. Pour mon fils Isaac. Pour mon Bible et Isaac. Amen. Je prends toujours l'exemple de Jonas. Jonas est vous qui l'avez. Il y a moi aussi. Il y a moi. Ses parents aussi sont ici en Côte d'Ivoire. Et son papa dit à Jonas. D'abord, il y a Jonas. Bon, maintenant tu as l'âge. Je vais te donner une femme. Non, je vais te donner une femme. Et il dit, ça peut être un ancle. Va au Burkina. Va dans ma patrie. 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 Tu choisis une fille. Va dans ma patrie. Va dans ma patrie. Il est comme ça que Rebecca a été choisie. Il y a autre que la Rebecca a été choisie. Elle est devenue la femme du sang. Vous avez de l'habitude par rapport. Ils ont vécu. J'ai l'impression que j'ai l'impression. Non, je vais te donner un enfant. C'est cette méthode qu'il était utilisé avant. Aujourd'hui dans notre société actuelle, dans notre monde actuel, cette manière de faire est refusée par plusieurs. Mais dans certains pays, les parents continuent toujours d'organiser les manières sur les enfants. Mais dans la plupart des endroits, dans la plupart des pays aujourd'hui, cela ne se fait plus. Pourquoi les parents ne se font pas? Il y a aussi des avantages. Quels sont ces avantages? Il s'effectue grâce à la sagesse des personnes âgées. C'est le premier avantage qu'on a. Deuxième avantage qu'on a, ils ont l'aval des deux familles. Dans la plupart du temps, dans ce cas de figure, ce sont les deux familles qui s'asseyent et qui s'entendent. Il y a beaucoup de gens qui disent non. Donc tu ne vas jamais entendre que telle famille est contre le mariage sur les enfants. C'est pourquoi on appelle l'engagement arrangé. Il s'effectue grâce à la sagesse des personnes âgées. Ils sont l'aval de leurs deux familles. Également, ils peuvent apporter des ressources financières pour la famille. Pourquoi? Parce que c'est la famille même qui a choisi. Ils sont prêts à mettre la main dans la porte que tu as financé, à investi dans le mariage. Il décourage le divorce plus que les autres méthodes. C'est souvent que tu émets la honte. Dans cette culture-là, il est difficile de divorcer. Il décourage le divorce plus que les autres méthodes. Ils appliquent la pureté sexuelle. Parce que simplement, c'est dans le mariage que ces deux personnes vont se connaître. Ils vont découvrir leur intimité. Peu de personnes restent sans époux ou sans épouse dans ces cultures. Vous savez, dans ces cultures, il suffit que la fille ait un peu l'âge de son mariage, on la prend rapidement un homme. Donc, c'est difficile de voir dans ces cultures-là une jeune fille qui n'est pas mariée. Et il y a beaucoup de gens qui restent célibataires jusqu'à 30 ans. Il y a beaucoup de gens qui restent dans le mariage. Mais ça a aussi des inconvénients, il a aussi des méfaits. Et ça a aussi des inconvénients, il a aussi des méfaits. Premièrement, les âgés pourraient ne pas chercher ce qui est mieux que le couple. Le premier inconvénient, le couple pourrait ne pas s'être attiré l'un, l'un et l'autre. Le couple pourrait ne pas s'attirer l'un par l'autre. Il y a beaucoup de gens qui restent dans le mariage. Il y a beaucoup de gens qui restent dans le mariage. Le couple pourrait ne pas s'attirer l'un par l'autre. Il y a aussi une grande différence d'âge. Souvent on peut prendre la jeune fille de 16 ans du 17 ans et on la donne à un mariage à un doyen de 55 ans, 60 ans. Les intérêts de l'homme et la femme sont différents. La jeune fille a de grands projets par exemple. Et puis pour le neuf, il y a 80 ans, 40 ans. On va le donner à un homme âgé qui est déjà au soir de sa vie. Et c'est plutôt un petit indique qu'on ne peut pas s'attirer l'un, l'un et l'un, l'un et l'un. Vous voyez le problème que ça peut poser. Une autre conséquence. Les âgés dans la famille peuvent arrêter un mariage qu'un couple désigne. C'est-à-dire que dans cette culture-là, si toi les jeunes tu tombes à mourir d'une jeune fille, il faut une poudre de lui et d'un homme âgé. Tu viens la présenter à tes parents. Les parents sont capables de dire non, moi on n'est pas d'accord. Mais c'est pas à toi de choisir, c'est à nous de choisir ta femme. Ce sont les dangers de ce moyen-là. Donc, qu'est-ce que vous voyez ? Voilà les trois moyens par lesquels une personne ou un célibataire peut choisir son conjoint. Vous voyez ? Vous voyez ? Amen. Premier moyen, les rendez-vous. Il faut vous courtoyez comme ça, vous n'avez pas d'attention. Un jour, quelque chose n'est en vous et vous décidez de vous. La cour. Tu tombes amoureux d'une fille, tu l'approches, tu la vois, tu le dis ouvertement. Troisièmement, les engagements arrêtés. Regardez les enfants. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voyez ? Amen. Donc, à chacun sa méthode. A chacun sa méthode. C'est pas moi que je vais te dire. Il faut utiliser la méthode. Il faut utiliser les rendez-vous. Ou bien il faut utiliser la cour. Ou bien il faut utiliser les engagements arrangés. Ce n'est pas un point de choisir pour toi. C'est quoi j'ai dit au début. Avant toute chose, nous devons aller par la prière. En fonction de l'orientation que le 5 esprit te donne là. Si, 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 si. Ensuite vous conseillez. Les inquiétements. Moi je vous conseillerais. Ma vue. Que vous voulez en tant. Utilisez le deuxième moyen. La cour. La cour. Amen. C'est ce qui est actuel. Il y a beaucoup de c�êtes. C'est ce qui se fait. Il y a beaucoup de Marie. Amen. Il y a moins de risque. Et tu montres au partenaires que tu es vraiment sérieux pour eux. Et plus ils sont venus pour te détendrer. Qui va aussi dire. Que le Seigneur nous bénisse, au nom de Jésus, Amen.